Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la technique du délignage. Alors, le délignage, c'est quoi ? Ça nous permet de transformer un plot en navivé. Un plot ou alors du dépareillé. Quand on va acheter du bois, on peut le trouver sous trois façons en général. Tout d'abord, du plot. Le plot, c'est le tronc qui est reconstitué en planche. On prend un tronc, on le découpe en tranches et on le reconstitue avec des taquets et on achète un plot, c'est-à-dire un tronc. On peut le trouver en dépareillé. Le dépareillé, c'est ni plus ni moins que du plot qui a été coupé, tranché et qu'on met sur palette. Et on va se retrouver avec une palette complète de planches mais avec les bords complètement irréguliers parce qu'on va trouver l'aubier. Après, la troisième solution, et c'est souvent le cas chez nous pour du bois exotique, c'est de l'aviver. Simplement parce que le bois arrive en conteneur et dans les conteneurs, plus on en met, mieux c'est. Donc le bois est déjà déligné. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Alors, comment est-ce qu'on déligne ? Avec quoi ? Quelles sont les différentes techniques ? Je vais vous présenter tout ça, tout de suite. Avant de passer à la pratique, vous devez choisir de quelle manière vous allez déligner vos bois. Tout d'abord, vous pouvez le faire avec une scie sous-table, comme sur une combinée ou sur une scie à format ou une scie sous-table, celle-ci, de plus petits modèles. La seconde technique consiste à travailler avec une scie montée sur rail, que ce soit une scie plongeante ou plutôt traditionnelle. Et la troisième technique consiste à utiliser une scie circulaire classique, non plongeante et sans rail. Dans ce cas-là, on va utiliser une grande règle, une règle à maçon ou un cordex, ou ce que vous voulez, pour pouvoir tracer une ligne bien droite sur notre bois et suivre à la volée le tracé que l'on aura effectué. Aujourd'hui, nous allons voir ces trois techniques. Mais avant d'attaquer, et pour vous montrer plus facilement, je vais me mettre sur l'établi et donc je vais préparer celui-ci pour le délignage à la scie circulaire. Pour préparer celui-ci, je vais simplement poser des cales sur l'établi et pour être sûr que celles-ci ne bougent pas, je vais les scies mobiliser avec des serre-joints. Pour cette première technique, je vais vous montrer le délignage avec la scie circulaire plongeante montée sur rail. Ensuite, nous verrons la seconde technique avec la scie circulaire à la volée et pour finir, je vous montrerai sur la combinée. Maintenant, je ne vais pas vous montrer la même chose sur les trois techniques puisqu'il faut bien réfléchir à ce que l'on doit faire et au projet que l'on va avoir à faire, et notamment aux pièces qu'il nous faut. Par exemple, une planche comme celle-ci, on a deux côtés complètement inégales, c'est-à-dire qu'on en a un ici qui est quasiment droit et un autre ici qui est courbe, c'est-à-dire qu'on a une partie large ici, plus étroite au milieu et plus large encore à l'autre extrémité. Si je devais tirer un trait au droit ici, on perdrait environ 5 cm ici et ici, je suis plus près de 6-7 cm de perdu. Sauf que ce bois-là est utilisable. Si je n'ai pas besoin d'une grande longueur, si je n'ai besoin que des 50 premiers centimètres, cette largeur-là va être suffisamment nécessaire pour que je puisse prendre un maximum de largeur. Donc, je vais commencer par l'autre extrémité qui est à le bord le plus droit. Avec une scie plongeante, c'est extrêmement facile. On vient mettre le rail au plus près de ce que l'on souhaite et on voit tout de suite la partie que l'on va perdre. Bon, il vient maintenant. Où est-ce que je me positionne ? Est-ce que je me positionne vraiment au bord ? Là, en l'occurrence, c'est du frein et on reviendra sur les différentes essences de bois plus tard dans une autre vidéo. Mais sur le frein, effectivement, je conserve toujours l'aubier. Et là, je me positionne au plus près à cette extrémité et à celle-ci. On voit ici que je vais perdre environ 3 centimètres, mais ce n'est pas grave parce que justement, au centre, il y a un gros nœud à éliminer. J'ai pris l'habitude d'utiliser sur mes différentes surfaces où je vais travailler, où il y a de la friction, comme la scie circulaire avec les rails, j'ai pris l'habitude d'utiliser le lubrifiant sec au PTFE de chez WD40. C'est franchement très bien. Je ne le passe pas à chaque fois, mais comme là, j'ai un rail qui est neuf dans les deux, je le passe partout. Je l'ai passé la dernière fois sous la semelle de la scie circulaire, donc je ne vais pas forcément le refaire. Allez, pour la petite vidéo. Je peux aussi le faire dans la rainure aussi et comme ça, je suis sûr que ma machine va parfaitement coulisser. C'est tout de suite beaucoup plus facile avec ce produit. Systématiquement, j'utilise les serre-joints qui sont fournis avec les rails parce que ça me permet d'immobiliser mon rail en position et comme ça, je suis sûr qu'il ne va pas bouger. Pour ma scie plongeante, je dispose de deux lames. Une de 48 dents et une de 28 dents. Normalement, on utilise une lame avec encore moins de dents pour du délignage. Personnellement, je n'en ai pas. Et maintenant, je peux rebrancher mon massie circulaire, lui brancher le tuyau d'aspiration. Au niveau des EPI, il faut toujours porter un masque, surtout si vous n'avez pas d'aspiration. Là, en l'occurrence, j'ai une aspiration, donc je n'ai pas besoin de porter de masque. Ensuite, il faut toujours porter des protections auditives. Moi, j'ai mes bouchons d'oreille sur mesure, comme ça, ils sont moulés à mon oreille et ça laisse passer le son de la voix. Par contre, ça bloque les aigus, donc le bruit des machines et ça fonctionne très bien. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser un simple casque pour protection auditive. Ça fonctionne très bien aussi. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors, l'avantage pour moi, pour quelqu'un comme moi qui a des problèmes de dos ou quelqu'un qui n'aurait pas la force de bouger des plateaux parce qu'ils peuvent être plus épais en fonction de votre scie circulaire, etc. Eh bien, vous n'avez pas besoin de porter le plateau, surtout avec une scie sous le table où il faut maintenir le plateau bien dans l'axe, etc. Le maintenir, le pousser en même temps. Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple puisque la scie est montée sur le rail et qu'il suffit d'avancer doucement la scie. Là, je l'ai avancée doucement parce que comme ça, je n'ai pas besoin de forcer et ça fonctionne extrêmement bien. En plus, là, c'est du frein, ça sent très bon, mais il y a eu quand même pas mal de poussière, donc le port du masque était peut-être quand même nécessaire. L'autre avantage qu'il y a avec les scies montées sur rail ou alors avec une scie à la volée, c'est que vous pouvez faire la longueur que vous souhaitez puisque une scie comme la mienne, dans mon atelier, je ne peux pas déligner plus de 2,30 m, je crois, puisque c'est ce que j'ai avant la scie et après en sortie, après la lame de scie. Donc, je ne peux pas faire un plateau comme celui-ci qui fait un peu plus de 2,50 m. On voit quelques traces de brûlure simplement parce que ma lame, qui coupe très bien, qui est bien affûtée, etc., puisqu'elle n'est pas neuve, mais pas loin, elle n'a fait que très peu de coupes. Ma lame n'est pas faite pour du délignage à la base puisque c'est une 28 dents et que pour du délignage, on utilise des lames comme celle-ci. C'est des lames qui ont peu de dents, mais qui sont rudement efficaces pour du délignage. L'état de surface n'est pas nickel, mais en même temps, on va devoir coroller notre bois, c'est-à-dire le dégauchir et le raboter après. Donc, cet état de surface sera obligatoirement éliminé. Pour la seconde technique, c'est simple, je vais utiliser une scie circulaire classique. C'est ma toute première circulaire que j'ai eue il y a de très, très, très nombreuses années puisque c'est un de mes premiers outils. Je vais utiliser cette scie sans rail, sans rien du tout. et je vais utiliser la bonne vieille règle à maçon où je vais me mettre contre le bord, prendre un crayon à papier et simplement tracer. Une chose importante ici aussi, c'est de bien immobiliser notre bois. Donc là, je me rapproche de mes serre-joints et je viens immobiliser ma planche avec ça. Comme ça, je suis sûr que ma planche ne va pas bouger. Ensuite, je viens régler la profondeur. J'ai un petit loquet ici, comme toutes les scies circulaires comme celle-ci. Et je ne vais pas forcément descendre au plus bas puisque ma lame va être très proche en plus de l'établi et qu'elle va dépasser 3 cm. Donc, je vais remonter. Je vais m'arrêter un petit peu plus d'une dent sous mon plateau. Je resserre et ma profondeur est réglée. Ensuite, c'est simple. Il suffit de couper en suivant le repère de votre scie pour aller le plus droit possible. Et ça fonctionne de la même manière. Là, vous pouvez faire les plateaux de la longueur que vous souhaitez puisque vous n'avez pas besoin de rails de toute façon. Par contre, le côté sera forcément moins droit. Pour ce modèle, c'est pareil puisqu'elle est très vieille, que je n'ai plus qu'une seule lame et que c'est une 24 dents et coupe moyennement. Mais pour la démonstration, ça fera très bien l'affaire. On branche de la même manière l'aspiration. Sur ce type de scie, l'aspiration est moins efficace. Donc, je vous conseille aussi de porter un masque anti-poussière. Sur ce type de machine, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est d'avoir un couteau diviseur. Celui-ci va empêcher le bois, donc la chute qu'on a ici, de se resserrer sur la lame. Ce qui arrive systématiquement si vous n'avez pas de couteau diviseur. Si vous n'en avez pas, mais que vous n'avez que ça pour déligner, je vous conseille de fabriquer avec des petites chutes, des coins comme ça là, que vous allez venir mettre régulièrement dès le début entre la partie que vous êtes en train de déligner et votre planche. Comme ça, ça empêchera celle-ci de se resserrer sur la lame. Vous en mettez à intervalles réguliers quand vous avancez et ça fonctionne très bien. Et voilà ce que ça donne. Ça fonctionne très bien. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter une scie circulaire sur rail, vous voyez que le résultat est tout à fait convenable. Par contre, si vous avez les moyens d'avoir une scie sur rail, c'est quand même beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus droit, beaucoup plus facile. J'ai beaucoup moins forcé avec la scie sur rail qu'avec la scie sans rail puisqu'il faut maintenir la machine dans l'axe. On va passer à la dernière technique et je vais utiliser un morceau un peu plus petit simplement parce que je ne pourrais pas me porter un grand morceau. Et on va passer à la technique donc de la scie sous-table. Mais la scie sous-table, c'est quoi exactement ? Eh bien, c'est une scie à format ou la partie scie d'une combinée. Ça peut être aussi ce type de scie qui est aussi une scie sous-table ou alors ça peut être aussi... Je vous passe quelques photos de ma première scie sous-table qui était simplement cette scie-là montée sous-table. Ça a très bien fonctionné et ça a fonctionné. C'est simplement que je suis passé à des machines quand même plus conséquentes et aussi plus fiables parce que ce n'est pas forcément facile et on n'a pas les protections avec une machine comme ça qu'on a avec une autre machine. Après, c'est à vous de voir et de faire avec ce que vous avez. Néanmoins, je vous montre cette dernière technique et on passera à la conclusion. Il y a une chose importante à savoir quand vous allez déligner sous-table. C'est que par rapport à la surface de votre machine et la lame qui va sortir ici. Le bois, quand vous allez le couper, votre planche aura toujours une forme légèrement en exagérant comme ça. Si on l'avait dans l'autre sens, exactement comme ça. Il faut absolument, absolument passer dans ce sens-là votre planche et jamais comme ça. Si vous avez votre bois ici que vous êtes en train de couper comme ça, l'avantage, c'est que la surface, vous avez deux points de contact au lieu d'en avoir un seul ici. Sauf que ces deux points de contact, quand vous allez couper, vos bois vont avoir tendance à descendre. Et en descendant ici et donc de l'autre côté, ça va pincer la lame et ça va avoir tendance à forcer dessus. Alors que si on prend le même schéma avec la lame ici et qu'on utilise notre bois dans l'autre sens, vous allez plaquer ici avec votre presse votre bois. Ce qui fait que votre planche ne pourra pas bouger. Et ici, au lieu de se resserrer sur la machine, votre bois va simplement tomber. Il va s'ouvrir. Ce qui fait que c'est beaucoup plus sécuritaire et là, vous ne risquez pas de pincer votre lame alors qu'ici, vous allez pincer votre lame et vous risquez le kickback, c'est-à-dire le retour en arrière. On pratique toujours dans ce sens-là le délignage. C'est extrêmement important. Pour du dégauchissage, on le verra plus tard, c'est dans l'autre sens. Mais dans le délignage, on est dans ce sens-là. Donc, pour cette dernière technique, vous pouvez le faire à la volée comme ça. C'est-à-dire que si vous avez juste une scie qui sort de table ou une petite scie sous table portative, on va dire, vous pouvez tracer votre trait et la passer comme ça. Bien sûr, ne faites pas ça avec des grands plateaux. Ça va être extrêmement difficile de maintenir l'alignement et surtout, ça va être difficile de le brasser, de le porter, de le pousser et de le maintenir en sortie. Je vous conseille toujours d'utiliser des servantes. Je ne peux pas vous montrer puisque je n'en ai pas. quand on a une combinée, on a souvent, ou c'est peut-être en option, là, c'était livré avec. Je sais que sur l'autre combinée, je l'ai aussi. On a cet accessoire qui vient se mettre en bout de chariot et qui nous permet, en fait, de venir coincer notre planche à déligner. Donc, je viens coincer, comme je le disais, ma planche dedans au plus près pour avoir le moins de chute possible. et je viens serrer avec ma presse. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre mes protections auditives que je viens de mettre déjà, à allumer l'aspiration et je peux allumer la machine et faire mon délignage. Voilà la fin de cette vidéo et vous allez pouvoir faire votre propre conclusion sur ce que vous préférez utiliser en fonction de votre matériel et si vous avez plusieurs machines à votre disposition, et bien, à vous de voir ce qui est le plus pratique. je dois dire que ça dépend. Quand les plateaux font jusqu'à 2 mètres, je préfère utiliser la combinée parce que c'est extrêmement simple, facile. On pose le plateau dessus, notre planche, on vient la caler à une extrémité, on met la presse à l'autre et c'est un régal. On a juste à pousser doucement le chariot. Si les planches sont plus longues que ça, je préfère utiliser la scie avec les rails parce que je n'ai pas besoin de forcer là non plus, mais juste à conduire la machine dans le bon sens. La machine avec l'effort de coupe est systématiquement plaquée vers le bas donc l'effort est minimum pour la maintenir et il suffit juste de la conduire dans le sens dans lequel nous voulons aller. Toujours avec les deux mains sur la machine. Et après, la troisième technique, c'est celle avec la scie circulaire. Je la placerai en dernière parce que c'est à l'œil, parce qu'il faut bien viser, il faut toujours maintenir la machine dans le sens d'avancement sans rail donc il faut bien viser. Ça demande un petit peu plus d'effort mais ça fonctionne aussi très bien. Et je préfère largement ça à l'utilisation d'une scie sauteuse parce que certains pourraient me dire oui, mais on peut déligner avec une scie sauteuse. Je vous le déconseille fortement parce que la machine ne va pas forcément aimer qu'elle n'est pas faite pour ça. Par contre, pour les coupes transversales, ça fonctionne très bien. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le délignage avec les différentes techniques pour le pratiquer. N'oubliez pas si vous avez aimé cette vidéo à commenter, partager et liker. Vous pouvez toujours me soutenir via Tipeee, ma wishlist Amazon ou simplement en réalisant vos achats sur Amazon. Tous les liens seront dans la description, les liens du matériel aussi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !